...en manifestation, mais j'habite l'arrière-pille, le début de l'arrière-pille d'histoire, la roquette sur Vard, juste avant le Vence. Bon, moi je voudrais justement rebondir un petit peu, enfin rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, ce sont les violences de la police. Jusqu'à maintenant sur Nice, nous n'avions jamais subi aucune violence de la police et la répression n'était pas si forte qu'elle l'est dans d'autres villes, telles que Paris, Bordeaux, voilà. Depuis l'allocution de M. Castaner aux forces de l'ordre, moi j'ai remarqué, il y a à peu près maintenant, quatre semaines de cela, et bien que les policiers étaient devenus très virulents. J'ai été moi-même prise en guet-apens et amenée en garde à vue, il y a trois semaines de cela, alors que je ne faisais rien d'autre que seulement parler fort et haut dans la rue, c'est-à-dire éveiller les consciences des personnes qui ont peur. Donc ces personnes-là s'arrêtaient, écoutaient, tout se passait très bien, il n'y avait aucun souci. J'ai été amenée en garde à vue, ils sont venus m'attraper lorsque je me trouvais toute seule, je n'avais plus le gilet jaune, je me promenais comme maintenant, sans t-shirt jaune, sans rien, et j'étais en train, comme je vous le disais, de remonter, enfin j'étais en train de parler, je remontais l'avenue Jean-Médecin après que nous ayons été gazés, environ une heure et demie après, peut-être une heure quinze après, je n'arrive plus, je ne sais plus exactement. Donc voilà, j'étais juste en train de parler, et j'ai vu à un moment donné deux policiers en vélo arriver, je n'avais pas tenu compte, j'ai continué à discuter, j'étais très calme, j'étais très posée, j'avais un discours cohérent, et puis je me suis tournée environ à, on va dire 90 degrés, j'ai vu trois policiers des Robocop, en les jusqu'aux dents, qui se trouvaient là sur les rails du chemin de fer, mais je ne me suis pas posé la question, pourquoi étaient-ils là, moi je pensais, je n'ai pas fait attention, je les ai juste fait comme ça, c'est par la suite que je me suis dit, de façon rétroactive, à Paris, ils étaient là pour moi, mais à ce moment-là, je ne pensais pas qu'ils allaient m'arrêter. Et puis, peut-être en l'espace de dix minutes, d'ailleurs des personnes sont témoins ici, je vois Fabrice qui est assis, non, Patrice, qui est assis là, tu as vu la scène, d'autres personnes l'ont vu, Kashka, si Kashka est là, qu'il se présente, il l'a vu aussi, donc je ne raconte pas de sornettes, c'est de la pure vérité. À ce moment-là, huit personnes sont venues, mais oui, Robocop, vous voyez un petit peu comme on voit dans les films de science-fiction, là, ces gars qui font deux mètres de haut, blindés, avec des cartouches partout, boucliers, quatre positionnés comme ceci vers moi, et quatre positionnés comme ça. Et je continue à parler, et à ce moment-là, un monsieur est venu, enfin un policier, il m'a attrapé la main par l'air, il m'a dit, venez madame. Alors après, il faut que vous sachiez jusque-là, c'est qu'une garde à vue, enfin, à un moment donné, on garde à vue. Mais j'ai eu la frousse de ma vie, parce qu'attendez, la suite est vraiment, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. J'arrive même plus à en trouver mes mots, tellement ça m'émeut encore. Je suis montée dans le camion de police, j'étais à l'arrière avec une note, bien entendu, un policier à côté de moi, de devant, la sirène a été mise, qu'on s'est transporté, ben, un bandit, ah oui, il faut voir, c'est incroyable, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là alors, le policier qui était devant a commencé à bégayer, je vous le fais, je vais donc dupliquer, et lâcher le volant, moi je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, mais on en sourit là, il n'y a pas de quoi sourire quand vous êtes assis comme ça, parce que ça, ils ne font pas aux hommes qui sont arrêtés, ils font aux femmes, parce que j'ai une deuxième version par la suite, qui est similaire. Donc le gars, il commençait à péter un plomb, je vous assure, l'autre, il me disait à côté, c'est bon, on y arrive, on y arrive bientôt, peut-être plus, peut-être plus ! L'autre derrière lui disait, mais c'est bon, on va arriver à la caserne, tranquille. Et là, je me suis dit, mais attends, ce n'est pas des policiers ça, mais où est-ce qu'on m'emmène là ? Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, ce n'est pas des fniques, mais où j'arrive ce soir ? On va me trouver morte demain. Et puis quand j'ai vu la caserne d'Ouvar, vous savez, le grand soulagement, j'allais en garde à vue, mais c'était un sacré soulagement. Pour la première fois de ma vie à 57 ans, on m'a arrêtée parce que je parlais, parce que j'éveillais des consciences, rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Lorsque je suis arrivée en garde à vue, on s'est très très mal, on m'a maltraitée pratiquement, puisqu'on ne m'a pas donné à manger. J'ai fait quand même 23 heures de garde à vue. J'ai appelé tout de suite, tout de suite, l'avocat, l'avocat commis d'office qui s'est déplacé à 10 heures du soir. Puis celui-ci est revenu à 1 heure du matin. Alors moi, je demandais tout le temps, quand est-ce que vient l'officier de police au péché ? L'officier de police, je disais, pour que je puisse faire mon audition. Parce qu'attendez, moi je pensais rester peut-être 3 heures, 4 heures, je n'avais rien fait. Je ne vois pas ce qui nécessitait, ce qui justifiait une garde à vue aussi longue. Donc l'avocat est venu, il m'a dit, pour l'instant on ne peut rien faire madame, vous attendez. Je suis restée très calme. La seule chose que je faisais, comme j'avais froid, il n'y avait pas de couverture. De toute façon, si on l'a vu, elles auraient été pourries, je ne serais pas mis sur moi, il n'y en avait pas. Il y avait un matelas pourri, c'est-à-dire une mousse déchiquetée, des mollards. Des mollards, j'ai vu des mollards, et ça sentait l'urine. Vous voyez les conditions de détention ? Celles-ci ne sont même pas justifiées pour un bandit, pour une personne, un délinquant, ce n'est même pas justifié. On ne doit jamais faire ça à aucun humain. Mais enfin, une personne comme moi qui ne suis pas délinquante, encore moins. Donc je me suis trouvée assise en cellule avec une jeune fille qui, elle, je l'ai rencontrée aujourd'hui, s'appelle Véronique, elle est de Mougin. Elle était pour la toute première fois en manifestation sur Nice, et elle s'est faite arrêter. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle parlait à la foule, non pas parce qu'elle haranguait la foule, mais tout simplement parce que cette jeune fille avait pris, c'est-à-dire photographiée, enfin photographiée, avait pris une vidéo, c'est-à-dire de la scène au moment où ils ont gazé. Et elle a fait 22 heures de garde à vue. Voilà les traitements qu'on inflige à des gens qui ne sont pas des voyous. Alors moi, j'ai été maintenant, c'est-à-dire aucune cause n'a été retenue contre moi. Le seul motif, c'est, et ce n'est pas tout à fait juste, c'est arrestation, c'est-à-dire arrestation pour attroupement après sommation. Or, les sommations ont eu lieu bien avant. Elles n'ont pas eu lieu juste avant que je parle à la foule. Mais 1h15, 1h30 avant, et je n'avais plus de gilet, je n'étais pas en manifestation. Je n'étais pas avec un gilet jaune. Je partais, j'allais rentrer chez moi, et puis j'ai eu le mauvais feeling de rester un peu plus longtemps là pour parler avec les gens. Donc, après ça, que voulais-je dire encore avec la jeune fille, il y avait encore un point que je voulais dire. Alors elle, elle a subi dans le camion, enfin dans la voiture de police qui l'a emmenée en garde à vue, elle a subi des belles mots. « Bééé ! Béé ! » avec le couteau qui passe sous la gorge. Ça va loin. Ça va très très loin. Ça, c'est de la terreur psychologique. Donc, en garde à vue, comme je vous le disais, on n'a pas eu à manger à boire. Il fallait aller prendre de l'eau du robinet dehors. On n'a pas eu à manger, sauf le matin. À 7h du matin, une petite bruit d'orange, à 7h30, et de petits biscuits. Ensuite, on est venu me chercher à, attendez, je crois que c'est 5 ou 6 heures du matin, pour me prendre l'ADN, avec un bâton-tige, on m'a pris l'ADN, donc on m'a fiché, voilà. Voilà, et puis après l'avocat est venu à midi pour l'audition, et là je ne suis pas sortie tout de suite alors qu'après 14 heures, le procureur devait déjà donner une réponse, on m'a fait attendre jusqu'à 17 heures, enfin à 16 heures on est venu, on a pris mon téléphone, on m'a demandé de venir à la fouille, de donner donc le code pour le téléphone, donc moi je n'avais rien à cacher, j'aurais pu m'y refuser, mais certainement j'aurais prolongé ma garde à vue, donc je n'avais pas envie de la prolonger, et donc voilà, en partant la dame m'a dit, ben je ne sais pas madame comment vous faites, ils ont cru que j'étais peut-être une droguée, je vous assure, peut-être pour ça l'ADN, parce que sur place j'avais froid dans la cellule et je sautais, sur les 23 heures de garde à vue, je vous assure que j'ai dû sauter au moins pendant 11 heures, pour me réchauffer, voilà. Et surtout parce qu'assis, ben sur un petit lit, c'est un lit en béton, mais je m'assayais juste sur le coin parce que c'était pourri, ben à un moment donné j'avais des jambes et tout qui étaient rouillées pendant des heures assises, donc je me levais puis je sautais pour me réchauffer. Donc maintenant à ce jour, je dois passer, j'ai un rappel à la loi, le 15 mars, pour attroupement après sommation. Alors moi j'aurais bien voulu, si je n'y vais pas, je passe en correctionnel, si j'y vais, je vais y aller, mais normalement je ne devrais pas y aller, puisque moi je ne suis pas d'accord avec cette, c'est ce qu'on appelle ça, ben, voilà, ce chef d'accusation.